Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo boîte aux lettres donc j'ai reçu trois enveloppes je vais cacher mon adresse voilà j'ai reçu une enveloppe de eve j'ai reçu une enveloppe de patricia et j'ai reçu donc un colis qui me vient qui me vient de de laurence voilà et j'en avais reçu une autre qui est juste ici mais je vais déjà ouvert parce qu'il n'y avait pas de nom et je savais que je devais recevoir un petit quelque chose qui manquait dans un colis donc du coup j'ai reçu mon encre distress oxide qui me provient donc de la boutique les doigts de fille voilà donc j'ai demandé à nadine qui manquait un article et du coup elle me l'a renvoyé c'est pour ça que ça me semblait bizarre qu'il n'y avait pas de nom ici mais ça aurait pu donc là je vais ouvrir donc la première enveloppe qui me vient de eb attendez je vais pousser un petit peu parce que là il ya du bazar sur mon bureau alors il n'y a plus rien alors elle est magnifique ces petites cartes alors ça ça doit être les dies les dies de chez action voilà je vous montre donc c'est eve qui m'a réalisé une petite carte comme ceci 1000 abonnés très joli il ya du il ya de la couleur il ya de la matière vraiment très très joli j'aime vraiment beaucoup alors ce qu'il ya où il ya un long très très long très très long mot donc je vais dire le petit mot je vais dire le petit mot bien entendu toutes celles qui veulent faire des échanges avec moi il n'y a pas de soucis il suffit juste de m'envoyer un mail et si vous voulez faire un échange il suffit tout simplement de me le dire mais il n'y a aucun souci pour des échanges ça ne dérange absolument pas bien écoute merci beaucoup pour ton mot et pour ta carte c'est très très gentil à toi et donc elle m'a réalisé donc une autre petite carte qui est donc dans le thème soit c'était hivernal ou printanier et elle a choisi le thème printanier voilà donc elle est toute mignonne prendre le temps de vivre ses rêves très très joli j'aime vraiment les petits papillons tout ce qui est fleuri à des strass vraiment très joli je vais lire ce qu'il ya un petit quelque chose derrière donc elle a été faite le 8 mars et oui elle me plait beaucoup donc je sais pas ce que vous allez voir mais je pense que ça doit être une plaque de gaufrage qu'elle a tout simplement colorisé je pense à l'aquarelle ou peut-être avec autre chose des feutres je sais pas mais en tout cas elle est très très jolie donc du coup elle tu seras la numéro 3 voilà pour son courrier je vais ouvrir donc l'enveloppe qui me vient donc de patricia et je vais essayer de cacher un peu son adresse voilà et ici on a du masking tape alors que je vais prendre mon outil pour ouvrir je vais ouvrir par le pot je sais pas si je vais y arriver c'est bien coulir j'ai dépouillé l'enveloppe voilà j'ai tout ouvert oh là bas il y en a des choses là dedans on va découvrir tout ça voilà alors déjà je vais essayer de trouver la carte et bah elle est devant impeccable donc voilà sa petite carte toute mignonne pareil dans le thème printanière donc je vais lire son petit mot et je vous laisse admirer donc sa petite carte c'est gentil à toi patricia donc patricia elle participe tout le temps à mes concours elle m'envoie aussi des petites cartes comme ça pour me souhaiter soit un bon anniversaire ou un de passer un très 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 bon noël donc j'étais très contente patricia que tu participes une nouvelle fois à mon concours et merci beaucoup pour pour ton petit mot ça me touche vraiment beaucoup oui c'est vrai donc là il ya son tamponnage j'ai marqué le plus doux des bonheurs et celui qu'on partage c'est vrai que pour moi quand je vous fais des vidéos c'est vraiment pour vous partager je fais pas des vidéos histoire de dire je faut que je fais des vidéos je fais des vidéos quand j'ai le temps j'en fais quand j'ai pas le temps là on a un petit coeur alors je sais pas trop ça c'est de la mousse trop mignonne donc ça ça peut être très très joli sur un fond de cartes ici on a donc des petits die-cut donc là on a une petite demoiselle qui fait de la danse on a un petit je sais pas comment ça s'appelle un mannequin je crois avec un cité die-cut je crois que c'est un mannequin ça s'appelle comme ça avec un un oeillet pardon ici on a des petits garçons qui font assez vintage ici nous avons une autre petite carte ou là bas dit donc il ya encore un long mot il n'y a pas besoin de d'avoir du talent pour faire une petite carte ta première carte me plaisait beaucoup ça fait très très printanier tu l'as très très bien colorisé ne sois pas déçu de ce que tu fais il faut toujours avoir confiance confiance dans ce qu'on fait et je te remercie encore pour cette petite carte très jolie aussi très printanière et moi je ne saurais pas faire ça elle a fait de la couture ici alors je sais pas peut-être je pense pas je pense que tu dois faire un dies et tu as du tu as du les passer à l'intérieur je ne sais pas tu tu me diras ça en commentaire et merci encore beaucoup pour cette petite carte donc ici dans une enveloppe on a plein plein de petites découpes je peux pas trop les sortir parce que j'ai vraiment peur de j'ai peur j'ai peur de les abîmer parce qu'elles sont toutes emmêlées donc je regarderai moins en détail ce que tu m'as mis dedans mais en tout cas merci beaucoup comme je disais une seule carte suffisait et vous me gâtez énormément donc ici on a donc une petite atc donc c'est patricia qui l'a réalisé c'est le thème retour des oiseaux elle est c'est la une sur une et elle a été faite donc le 3 mars 2021 et le reste je ne vous dirai pas ce sont ses coordonnées ensuite nous avons donc plein de petites cartes qui sont vraiment trop chou elles sont trop mignonne donc là on a cut little cat trop mignonne on a deux petites cartes comme ceci trop chou j'aime vraiment beaucoup on a des petits casse-noisettes moi j'aime bien les petits casse-noisettes ça fait assez vintage quand même j'aime beaucoup et on a donc une autre petite carte comme ceci comme ceci ça fait vraiment les voitures anciennes enfin même passer des camions mais c'est des camions trop trop joli on a des deux autres petits coeurs en mousse donc un rouge et un rose nous avons un très très belle découpe comme ceci papillon je peux vous dire que ça je vais j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec donc ça ça va faire une petite carte et à l'arrière on peut coller donc un papier tout simplement pour faire ressortir les papillons les petites fleurs enfin vraiment trop mignon donc ça ça a été fait je pense avec un grand dize en tout cas vraiment très très joli donc patricia a dû s'amuser faire plusieurs cartes et elle m'a réalisé donc une autre carte avec un autre long mot à l'arrière donc on va lire ça merci beaucoup ben quand je fais mes vidéos tuto j'essaye d'être le plus clair possible dans ce que je fais dans ce que je présente parce que pour moi quand on explique quelque chose il ne faut pas que ça ne soit fouillis pour vraiment ce soit clair et coordonné donc j'essaye de faire du mieux que je peux c'est gentil à toi donc merci beaucoup très très jolie aussi cette petite carte avec plein de petits papillons un fond printanier donc là tu m'as réalisé trois cartes dans le ton printanière donc j'aime vraiment beaucoup oh elle est très jolie aussi celle ci très très mignonne donc à mariser une autre carte voilà donc alors ça je ne sais plus comment ça s'appelle du diamant painting donc je pense que c'est les petites cartes de chez action et j'aimerais bien essayer voir si j'y arriverai ou pas mais c'est trop joli j'aime beaucoup beaucoup ou là alors à l'intérieur on a encore un petit mot et on a plein 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 de petites découpes et de tamponnage donc je vais mettre là et je voulais prémonter juste après donc je vais lire donc son petit mot qu'il y a à l'intérieur c'est gentil à toi merci beaucoup mais donc mes projets pour ma carrière avance avance bien donc j'espère 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 que ça sera possible et que je vais pouvoir le réaliser en tout cas merci beaucoup pour cette quatrième carte c'est ça deux trois quatre quatre cartes tu t'es éclaté donc merci beaucoup donc à l'intérieur on a des petits tamponnage comme ceci vraiment très très joli ça ça fait assez été tropique j'aime vraiment beaucoup ici on a donc une petite mémoridex merci beaucoup pour ta mémoridex donc elle va aller sur mon mémory qui est juste derrière moi voilà il est là je vais essayer de vous la présenter sans me faire tomber il est juste ici voilà donc je mets tous vos mémoridex là dessus donc là la dernière que j'avais reçu c'était celle de de chéril pardon j'allais faire une erreur voilà et donc du coup on a donc celle de patricia donc le thème c'est en attendant le printemps c'est la même sur une et elle me l'a réalisé le le 2 mars 2021 donc vraiment très très joli j'aime vraiment beaucoup avec le petit piou piou là trop beau j'aime vraiment beaucoup et donc là on a plein de petites découpes on a une petite rose qu'elle m'a colorisé trop mignonne j'aime vraiment beaucoup il y a donc une autre petite découpe qu'elle a fait un tamponnage donc ça doit être des roses je pense je sais pas trop comment la met à comme ça moi je la mettais comme ça donc je jouais pas mais non c'est comme ça voilà donc là on a plein de petites roses donc ça c'est pareil on peut les coloriser ou bien les laisser tel quel ou même il faire un fond aquarelle ou pourquoi pas faire un petit fond de patouille enfin voilà j'ai pas mal de petites idées quand vous m'envoyez plein de petites découpes comme ça ça m'arrive vraiment beaucoup de les utiliser pour faire des cartes ou bien pour embellir un projet etc merci beaucoup pour toutes ces découpes c'est vrai que ce sont des dyes que moi je n'ai pas donc c'est très très joli merci beaucoup je crois que j'ai dit beaucoup merci ici on a donc comme des petites arabesques alors je sais pas est ce que ça se met comme je pense que ça doit se mettre comme ceci voilà donc il ya un a été fait sur du papier coloré donc là on a des arabesques celui d'un petit papillon très joli si je ne veux pas me servir de ce sens là je peux aussi bien me servir de ce sens qui est là et si on a d'autres petites découpes donc c'est des petites fleurs tropicales voilà trop joli j'aime vraiment beaucoup pareil ainsi je veux pas le le sens blanc je peux toujours me servir du sens qui est de couleur violet ici on a donc je pense que tu dois avoir un dyes qui doit faire les deux sens à la fois pour les découpes et pour l'embaussage parce que là c'est la même la même qu'il ya ici sauf que celle ci elle est embossée je sais pas si vous allez réellement bien voir mais avec embossé et ici on a donc une autre petite découpe avec des petits papillons donc merci beaucoup pour toutes les petites choses que tu m'as réalisé patricia ça me touche vraiment beaucoup ça me fait plaisir et et puis du coup tu seras donc la numéro 4 ensuite donc je vais ouvrir le colis il me paraît très très lourd de laurence je me demande bien ce qu'elle a pu y mettre à l'intérieur donc alors je sais pas où est l'ouverture à elle est là donc je vais ouvrir ici voilà donc je l'ai ouvert donc par le dessous et donc je vais tout sortir voilà alors on a plein 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 de petites choses là je vois une petite enveloppe avec mon prénom je pense je pense que ça doit être ma petite carte alors je suis simplement pas de soulever qu'elle a mis un petit papillon en relief et donc je vais sortir la petite carte un jour à célébrer trop mignonne j'aime vraiment beaucoup voilà donc dans les tons printanier voilà donc je vais lire son petit mot donc il ya des longs longs m'en effet de très longs mots j'aime beaucoup ça me permet de bien vous connaître de voir tout ce que vous pouvez créer et de voir tous les les façons et les manières dont vous pouvez créer réaliser vos petites cartes ouais si je vais à l'envers ça va je me disais si bizarre de commencer comme ça mais en fait le mot il n'est pas juste ici il est ici je vais je vais lire l'intérieur merci à charlène parce que du coup elle me dit que c'est grâce à charlène qu'elle a connu donc ma chaîne merci beaucoup à charlène et merci à toi de d'être abonné à ma chaîne merci beaucoup c'est très gentil c'est gentil à toi donc elle me dit que dans l'un des petits paquets là il ya un paquet où c'est marqué donc surprise et là on a un autre petit paquet où c'est marqué donc concours et il y a donc un petit porte-clés ici et elle me dit que du coup c'est une petite surprise pour moi donc merci beaucoup il ne fallait pas vraiment une petite carte suffisait amplement d'accord ça oui je le donc elle me dit qu'elle est adsem et que son travail lui prend beaucoup de temps je comprends très très bien de quoi tu parles je vois à peu près ce que les adsem font et c'est vrai que vous travaillez quand même pas mal de jours dans la semaine donc ça vous fait très très peu de jours de repos écoute merci beaucoup pour ton petit mot ça me touche vraiment beaucoup vous vous êtes tout à en train de me dire que toutes les vidéos vous plaise que je suis très calme dans dans ce que je fais donc ça c'est ma nature je suis quelqu'un de d'assez calme ça m'arrive quand même quelquefois d'être d'être assez nerveuse mais quand je fais des vidéos c'est vrai que j'ai tendance à être calme parce que pour moi c'est quelque chose qui m'apaise et je n'aime pas être fouillie dans ce que je fais donc j'essaye d'être au plus clair possible donc merci beaucoup et donc ici on a donc une petite création qu'elle m'a fait donc je je pense que ça doit être un petit porte-clés alors je sais pas si c'est un bijou d'album que tu m'as fait ou un porte-clés mais en tout cas je vais l'ouvrir pour mieux voir si je prends l'ouverture correctement c'est mieux donc donc édition spéciale fait main avec tendresse donc oui c'est bien toi qui l'as fait et donc je m'en servirai je sais pas encore comment peut-être sur un album ou bien je le mettrai donc sur mon porte-clés mais en tout cas j'aime beaucoup donc là il y a des petites perles on a des petites breloques la petite fée j'adore la petite fée qui est là trop mignonne et un petit pompon donc merci beaucoup et donc là je vais ouvrir donc le concours très très bien emballé oh ça va bien d'être très très joli alors que je ne me fasse pas tout oh c'est trop beau c'est super joli c'est trop trop joli c'est des petites elle a fait ça avec de la cartonnette voilà elle les a tout simplement recouvert à l'arrière d'un papier et donc on a plein de de découpes c'est vraiment oh c'est trop joli j'ai pas de mots c'est vraiment trop trop beau je vais te mettre le meilleur c'est trop trop joli donc ça et bien écoute je pense que je le mettrai par ici c'est sûr et certain je vais le mettre dans mon fond c'est tellement beau il y a de l'idée quand même qu'elle a fait trois petits cadres et qu'elle a accroché par un ruban donc en plus c'est bien j'ai le petit ruban pour l'accrocher et j'ai pas de mots c'est super joli j'aime vraiment beaucoup donc là elle a mis du du glossier là on a plein de petites découpes des petites fleurs des petits papillons et en plus c'est dans les couleurs que j'aime c'est trop trop beau merci vraiment merci beaucoup donc ça c'est sûr que je vais le mettre dans mon fond dans mon fond ici où j'accroche donc toutes les créations que vous pouvez me réaliser donc ici on a un petit paquet avec marqué surprise alors je me demande de bien ce que c'est alors je crois que qu'elle m'a noté donc je reprends sa petite carte que c'est un livret pour les post-it mais je ne suis pas sûre j'ai customisé un livret à post-it voilà donc c'est bien ça donc on va découvrir ça j'ai hâte de voir parce que je ne vois pas du tout à quoi ça peut ressembler donc elle a bien raccroché ça d'un petit ruban je vais essayer d'enlever le scotch en plus vous avez pris le temps de bien emballer les choses c'est sublime merci merci beaucoup donc waouh c'est super joli c'est trop beau donc évidemment il n'y a pas que que le petit livret elle m'a mis donc des petits rubans qui sont mais alors une tuerie ça c'est les couleurs que j'aime c'est trop trop beau c'est un peu dans le même style de mon rouge à lèvres voilà donc ça c'est sûr et certain moi les rubans je les utilise vraiment beaucoup et elle m'a mis également aussi donc c'est des petits strass trop mignons avec des petits grains de gold vraiment trop trop joli voilà vraiment beaucoup je ne sais pas où tu as eu ça mais ils sont super beaux donc il y en a des plus grands des plus petits vraiment merci beaucoup et alors là c'est sublime voilà donc elle m'a fait un petit livret à post-it qui est mais alors super joli je ne sais pas comment tu as fait ça mais tu as tu as bien travaillé le papier bien travaillé les couleurs donc elle m'a dit qu'elle a réalisé des petites choses vraiment dans les couleurs que j'aime donc ça c'est parfait merci beaucoup et j'adore le bravo un cas et oui j'en reviens pas 1000 abonnés c'est un truc de fou on a ceci j'ai pas de mots c'est trop trop joli le tout est aimanté je regarde tout en détail je suis vraiment désolée je regarde en détail c'est c'est sublime oula ça tombe les petits post-it ils tombent alors je vais essayer de les remettre je vais les recoller parce que il y en a certains qui se sont décollés je vais les recoller c'est pas c'est pas grave voilà hop c'est remis je vais les tenir et donc à l'intérieur donc là on a plein de petits post-it j'espère que vous voyez bien comme ça donc là elle a marqué toutes mes félicitations pour les incas et franchement mais c'est une tuerie donc ça ça va être parfait je vais le laisser dans mon atelier apparent je pense que je vais le mettre pas très loin de mon bureau parce que quand j'ai besoin de noter des petites notes et bien c'est bien pratique trop trop bien trop joli j'aime vraiment beaucoup donc je sais pas sur quoi tu as fait ça mais c'est c'est très très solide c'est trop trop joli voilà voilà donc elle m'a mis son numéro et bien écoute je t'enverrai un petit message pour te remercier du petit livret que tu m'as réalisé vraiment trop joli j'aime vraiment beaucoup je suis je suis sans mots parce que waouh 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 c'est magnifique tes créations enfin toutes vos créations ils sont mais alors super jolis toutes vos cartes moi je les accroche juste à côté de moi sur mon mon support à grille en tout cas je vous remercie encore beaucoup et donc Laurence ta petite création et bien je vais l'accrocher hop là derrière donc je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse bien l'avoir voilà donc je vous remercie encore beaucoup c'est super je vous fais de gros gros bisous et moi je vous dis à une prochaine bye bye ciao